Marie, j'espère qu'il a été excitée pour notre première réalité de la saison. Tellement! En effet, aujourd'hui, on reçoit Claudie Mercier, YouTubeuse, influenceuse que vous avez sûrement découvert à Occupation Double en Afrique du Sud. C'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré son chum, qui est devenu son fiancé. Par contre, il faut savoir qu'avant d'en arriver là, Claudie a eu une vie amoureuse assez tumultueuse, si je peux le dire. Puis c'est à ça qu'on s'intéresse aujourd'hui. On va défricher son parcours amoureux du tout début jusqu'à Mathieu. J'ai beaucoup de questions. Oui, vous aussi! Pour dire aussi que Claudie est réputée pour être sans tabou, ce qui concorde parfaitement avec les valeurs de notre commanditaire, la boutique séduction croit que tout le monde a le droit de vivre sa sexualité selon ses désirs et ses limites. Aucun jugement évéculé par rapport aux diverses pratiques sexuelles, qu'elle soit conservatrice ou aventurière. Évidemment, à la boutique séduction, on retrouve une panoplie de jouets sexuels, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une grande variété de lingerie. J'en ai tout plein devant moi. Vraiment, c'est chaud! Ah, c'est chaud raide, mais je dois dire que j'ai un immense coup de cœur pour celui-là! Il va falloir se battre, hein! J'ai déjà décidé que c'est toi qui allais repartir. Sans que je te voie porter ça! Ah ouais! Définitivement! Dans le fond, c'est un costume d'écolière ultra sexy. Ça vient avec un soutien-gorge, une cravate, une mini-jupe, puis une culotte pour 99,99. Mais si tu le portes, il faut que tu m'en parles. C'est ça le délai? Ben oui! Ok, parfait! Si je le porte, il va y avoir une story time! Ok! Vous pouvez magasiner à la boutique séduction dans leurs deux scursales, à Montréal et à Laval, ou en ligne au www.séduction.ca. Évidemment, je vous encourage à utiliser notre code promo, qui est FM25, pour avoir 25% de rabais sur vos achats. Le shipping est aussi gratuit pour les commandes de plus de 100$. Bon podcast! Bon podcast! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier! Claudie! Oh, les filles! Tu sais dans quoi tu t'embarques aujourd'hui? Oui! On va jaser de ton parcours amoureux. On a pris plein de notes sur toi, puis on veut tout savoir. D'accord! Fait que là, si on repart du tout début, ton premier French, c'est quand, c'est quoi, c'est comment? Oh mon Dieu! Mais moi, j'étais vraiment une petite rapide, là! Ah oui? Ah non, non, là! Moi, j'étais jeune, là, puis je voulais Frencher les gars maternels, là! Non, non! Non, non, vraiment! Mais je te comprends, je suis pareille! C'est fou, moi! Mais je le sais que t'es pareille! Ça m'étonne pas! Non, vraiment! Mon premier gars que j'ai embrassé, il s'appelait... On peut-tu le dire? Je peux-tu dire? C'est vraiment le juge! De toute façon, il s'en fout, là! C'est sûr! Puis j'étais en cinquième année! Oui, c'est ça! J'étais en cinquième année, il s'appelait Raphaël, et en fait, on allait au camp de jour ensemble, et je vais toujours m'en rappeler, parce qu'on s'était embrassés, et on était... Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens! En fond, on passait la nuit au camp. C'était comme, tu sais, la nuit au camp de jour, je ne sais pas, j'avais déjà fait... Oui, c'est ça! Puis lui, il avait sa tante, puis j'avais la mienne avec mes amis de filles, puis lui avec ses amis de gars. J'étais en cinquième année, là! Et on est sortis de nos tantes pendant la nuit pour se frencher. Non, non, le lendemain, on s'est fait chicaner par les moniteurs de camp. Puis tu sais, je comprends, parce que j'ai travaillé au camp de jour, mais comme, là, là, vous allez devoir cesser tout rapprochement, vous êtes trop collés, vous êtes jeunes! Et là, je t'aime bien! OK, c'est bon! Puis on avait été élus le plus beau couple du camp de jour. Félicitations! Merci, j'ai apprécié! Puis après ça, il m'avait trompée avec Sabrina dans le sport en jouant à vérité ou conséquence. No way! Alors, Sabrina, si tu regardes ça... Ah, vérité, conséquence, on peut-tu s'en parler? Hé! Ouais, quand j'étais jeune, j'ai fait trop quoi ça. Ouais, moi, tout le temps! Même moi, c'est drôle, j'ai jamais joué à la bouteille. Bien, moi non plus, ça a tout à fait mon rêve! Moi, tout le temps! Ça se passait tout le temps dans les films, puis j'étais trois personnes au propre jeu! Pourquoi personne tu prennes dans le garde-robe? T'as dit, je dors! C'est sept minutes dans le garde-robe, hein? Comme une minute in heaven! Ah non, mais c'est ça, moi, j'ai jamais joué à la bouteille, mais vérité ou conséquence, par contre... Ouais, tu vois... C'est qui ton kick? La vérité! Qui est ton kick? Tu as trois dans la classe, vas-y! Tu sais qu'on était drôle! My God! Puis, mettons, c'est quand la première fois que tu étais en couple, puis tu... Encore là, ça, c'était jeune, encore une autre histoire vraiment cute, selon moi. J'étais en troisième année et j'arrive à la Saint-Valentin dans ma classe du primaire et là, j'ouvre mon pupitre et dans mon pupitre, il y a un cœur en chocolat. Ah! Mais là, je ne comprends pas parce que je dis, ah, merci, tu sais, comme Mme Sonia, c'est donc bien gentil! Puis là, Mme Sonia, elle dit, ben, c'est pas moi! Puis là, personne n'avait de cœur en chocolat dans leur bureau! Puis là, moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en amour avec moi! Puis comme c'était écrit à l'intérieur, comme il fallait que tu ouvres puis il y avait une page puis c'était écrit, veux-tu sortir avec moi? Mais la personne n'avait pas signé son nom. J'étais de même, OK? Fait que là, moi, il fallait que je passe à la rescousse de c'est qui qui m'a envoyé le cœur en chocolat? Et là, moi, j'ai une meilleure amie dans le temps qui s'appelle Jonathan. Fait que là, toute la journée, je suis comme, mais c'est qui qui a mis un cœur dans mon pupitre? Là, il était comme, je le sais pas! Puis finalement, c'était lui! Oh, c'est bien cute! Puis c'était lui puis finalement, on a sorti ensemble pendant deux ans. Mais tu sais, deux ans. Oui. Non, mais moi aussi, j'étais deux ans genre aux primaires en couple et je disais, ouais, on est drôme puis ça a pas la part aussi! Oui. Puis là, tu viens de me rappeler que j'ai fait probablement la même chose que Jonathan a fait à moi! Toi, tu as dit ça? Ah, j'étais assise à côté de lui puis j'étais tellement gênée d'y avouer mon amour que je l'ai écrit sur une petite note genre, j'étais m. Puis tout. Vu que tu sortes avec moi non, pas juste un « j'aime » mais je l'avais vraiment bien écrit en lettres attachées puis genre en lettres attachées. Fait que là, je le cache dans son bureau puis là, quand on a fait les ménages de pupilles qu'il a trouvé cette lettre-là. Puis là, je suis genre je veux pas que c'est moi puis là, il m'a confrontée puis j'étais genre « Ok, c'était moi, je t'aime aussi! » Oh non, 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 non! Parce que c'est tellement cute! Oh my God! Puis c'est fou que genre tu sais, dans le sens comme j'ai l'impression que les trois, on est quand même aujourd'hui vraiment comme rattachées à genre la sexualité, c'est pas le tabou mais en même temps, est-ce que c'est comme une bonne corrélation avec le fait que c'est rentré aussi tôt dans nos vies? Genre moi, j'ai littéralement sorti avec tous les gars de mon primaire. Oui. Comme toute la gang, tous les gars qui étaient dans mes classes, genre j'ai bossé là! Let's go! C'est que... Puis mettons qu'on monte au secondaire, est-ce que c'était ton but d'être en couple? Est-ce que tu cherchais à créer des relations? Ben oui. À moins être en couple, je voulais. On dirait, pour moi, l'amour, c'est tellement beau, c'est tellement puissant puis c'est beau deux personnes en amour. Fait que moi, oui, je voulais chercher à créer des relations puis je voulais explorer aussi ma sexualité. Comme moi, j'étais... Ben tu sais, je t'ai reconnue. Je t'ai reconnue. Mais tu sais comme non, non, je t'ai reconnue. Non, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'au secondaire, moi, j'étais le genre de fille qui, la fin de semaine, je frenchais dans les gars dans les parties. Oui. Je me faisais traiter de pute. Je ne sais pas si tu avais déjà vécu ça. Ça n'a pas de bon sens. J'avais pas une bonne réputation. Moi non plus. Moi non plus. Le monde était comme t'es vraiment une pute. Je suis de même. Ben là, j'ai le droit d'embrasser quelqu'un. Je ne suis pas en couple. Je n'étais pas en couple. Bref. Puis oui, je cherchais à créer des relations mais j'étais plus indépendante je pense quand j'étais jeune que maintenant. Moi, quand j'étais jeune, j'étais comme au-dessus de mes affaires. Ah, c'est bon. J'étais juste comme... Mais tu as confiance en toi. Oui, vraiment. Je pense qu'au fil des années, ben là, maintenant, ça va. J'ai confiance en moi mais après ça, au fil des années, ma confiance descendait peut-être avec mes relations qui marchaient plus ou moins. Mais mon premier chum du secondaire s'appelait Olivier. Je l'ai connu parce que, en fait, c'était des amis qui voulaient qu'on sorte ensemble. Puis à chaque vendredi, on allait au hockey. Je ne sais pas si vous aviez ça comme dans votre ville mais nous, à chaque vendredi, il y avait quelque chose qui s'appelait le col FM. Puis on allait écouter le hockey. Moi, j'étais une hockey girl. Moi, j'aimais les joueurs de hockey. Ah, ben oui, oui. Oui, mais les joueurs de hockey, il y avait genre 25 ans. Je ne sais pas pourquoi j'allais les voir. Je ne comprends pas c'était quoi mon problème. OK, ce n'était pas les joueurs de hockey de ton âge. Non, c'est ça. Fait que j'ai sorti avec Olivier puis ce premier chum-là, pour vrai, ça n'a pas duré. En fait, je l'ai laissé au téléphone. C'est moi qui ai laissé un gars, pouvez-vous y croire? Je n'ai jamais laissé quelqu'un dans ma vie. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais laissé. En fait, c'est ma mère qui m'avait dit qu'il fallait que je le laisse parce qu'il m'avait manqué de respect puis elle était comme « Tu ne vas pas te laisser manquer de respect. » Non, mais j'adore. Non, oui, oui. C'est ça. Mais ma mère, elle ne va pas. Ma mère, elle va tout le temps me laisser faire ce que je veux mais comme à ce moment-là, elle voyait sa petite fille souffrir puis là, elle était comme « Tu vas le laisser. » Fait que là, je l'ai appelée avec mon téléphone avec Phil dans ma chambre. « C'est terminé, Olivier. » Puis là, je raccroche puis comme après, il s'en va jouer avec son ami puis il dit « Bon, Claudie-moi, on va le laisser. » J'étais de même. Il avait tout fait pour faire semblant par exprès sûrement que je le laisse. Je ne sais pas. Il n'avait pas les couilles de te laisser. Non, c'est ça. Mais en tout cas, lui, avec lui, pour vrai, je n'avais pas encore exploré ma sexualité. C'était vraiment plus. Ma mère, elle me disait ça. Elle dit « Ouais, quand vous allez dans votre chambre, vous avez les joues roses j'en ressortant. » Non, mais quand t'as comme chaud puis que là, tu commences à avoir des hormones spéciales qui se débloquent. Puis petite parenthèse qu'il fallait que j'ajoute parce que c'est vraiment une affaire très cocasse. Quand j'étais jeune, mon chum Jonathan que je vous ai parlé du primaire, il m'avait fait une tête d'oreiller. OK? Ouais, c'est ça. C'était comme « Je t'aime » en tout cas, bref. Et cette tête d'oreiller-là, il l'a gardée quand on s'est laissé et sa blonde d'aujourd'hui dort avec. Non. Sa blonde d'aujourd'hui. Elle sait. Ben oui, elle sait. Elle sait. Mais pourquoi elle sait? La soeur de Jonathan m'a écrit sur Instagram tout récemment pour me dire que sa blonde, son frère, dormait avec la tête d'oreiller qu'il m'avait offert quand j'étais jeune. C'était comme un nom. C'était écrit genre « Je t'aime » ou « Je t'aime Claudie »? C'était écrit « Je t'aime Claudie ». Non, non, non. Il faudrait que je vous montre la photo. Au plus, je vous l'enverrai en archive parce qu'elle me l'a envoyée. Je sens que les gars étaient plus romantiques dans le temps. Oui, oui, c'est vrai. Quand on était enfant, il faisait des pieds et des mains pour me surprendre. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Ah, mais tu sais. Pour moi, le romantisme, il a vraiment changé de signification, mettons. Tu sais, comme... Moi, j'aime juste faire des activités. Pour moi, des fois, c'est comme un petit peu romantique. C'est comme aller dans un chalet avec son job et se prendre une bonne petite bouteille de vin et puis un bon petit peu. Tu sais, moi, je trouve que ça, c'est comme mes soirées idéales. Mais pour en revenir à Olivier, à la Saint-Valentin, il m'avait offert un toutou. Et le toutou, c'était un pâtissier. Et quand tu cliquais dessus, ça disait quelque chose. Puis moi, la première fois, j'ai cliqué dessus, ça me disait I love... Puis là, moi, j'étais comme, ah, ça va dire I love you. Puis je suis comme, ah, merci. Puis finalement, ça disait I love chocolate. Puis je tenais, ah, d'accord. Mais merci. Il était bien original, ce gars, avec ses cadeaux. Il s'en foutait, là. Là, tu le comptes même pas comme ton chum. Ben, je veux dire, oui, je peux le compter. Non, mais moi, je vote pour qu'on le compte officiellement. OK, c'est bon, on va le compter. On va le compter. Olivier, tu es maintenant un de mes ex. Mais moi, je veux qu'on parle de Vincent. Oh, mon Dieu. Pour Vincent, il est traumatisé de moi. Pourquoi? Qu'est-ce que, André, c'est une langue du soir, excusée, là? Vincent, c'est mon chum de secondaire 3. OK. Lui, il était en secondaire 4. En fait, la façon dont je l'ai rencontré, ça a vraiment mal parti. Parce que j'avais fait un party chez moi, puis il y avait de ses amis qui avaient été invités. Mais moi, je ne le connaissais pas, ce gars-là. Il est venu à mon party comme out of nowhere, comme non-invité, pour me dire que mon party, c'était de la merde. Ah, nice. J'étais, OK, super. Donc là, c'était nice. Tu peux t'en aller. Il repart. Il est juste venu faire de la merde. Faire de la merde. Finalement, c'était vraiment un beau party. En tout cas, anyway. Et là, le lendemain, il m'écrit un paragraphe sur ça de long pour me dire « Hey, je m'excuse tellement comme j'ai été vraiment influencée par les gars. Puis là, je m'excuse, j'aurais tellement aimé ça. Ça avait l'air tellement le fun comme party. Puis tu sais, j'ai comme utilisé l'insulte pour pouvoir être invitée. » J'étais, OK, mon Dieu, on n'utilise pas les mêmes techniques. Non, c'est ça. Puis là, je suis comme OK. Puis finalement, je commence à y parler. Puis lui, il a commencé à développer des sentiments pour moi parce que je ne sais pas pourquoi on se parlait sur Facebook puis j'y répondais. Puis moi, je te demande « Non, je ne t'aime pas. Je ne veux pas en date avec toi. Jamais, ça ne me tente pas. » Jusqu'à temps qu'on se rencontre à des tentes parce que nous, en Beauce, on a des tentes à chaque fin de semaine de l'été. Mettons, la tente à Saint-Joseph. En tout cas, c'est comme un gros chapitre où il y a de la musique ou il y a de l'alcool. Oui, c'est vraiment nice. J'avais vraiment du fun. On s'est rencontrés là puis finalement, en tout cas, je suis tombée vraiment indépendante encore à ce moment-là. Puis à mon âge, mon père, on est partis deux semaines à Hampton Beach. Et j'ai su que pendant que j'étais partie, il était allé au cinéma avec Alex... Moi, j'adore quand il a callé ça. Non, mais je me rappelle de tous les noms, tu sais. Il était allé au cinéma avec. Il ne répondait plus à mes appels parce qu'on s'était dit qu'on s'appellerait un peu pendant que j'étais à Hampton Beach. Il ne répondait plus à mes appels. On dirait qu'il ne voulait comme plus rien savoir de moi. Fait que là, à un moment donné, j'arrive chez lui pour comme aller en date. Et non, ce n'était pas une date. Il était prêt dans le cadre de porte. Il m'a ouvert. Il m'a dit « Tu peux rentrer. » Il avait préparé toutes mes affaires. Puis il... Oh! Non! Ouais, mais là... Ouais, mais non, mais là... C'est là que la folie... La folie embarque. Il dit « Ouais, ça ne pourra pas marcher. » Puis tout. Fait que là, je suis comme... OK, je capotais. Je me suis mis à brailler. Puis dans le truc qu'il m'avait donné, il avait un maillot de bain. J'ai crissé mon maillot de bain. Après, j'ai fait « Hey! Non, je reviens pas que tu me laisses. Ça n'a pas bon, ça! » Il mouillait dehors. Je suis... J'ai claqué à la porte. Je suis partie à la course dehors. À la pluie, en braillant, comme une estie de cinglée. « Ben non, là! » « Ben non, là! » « Ben non, mais tu me liais ici! » J'étais comme... « Je veux plus jamais te voir! » « Comme tu m'énerves! » Puis là, je courais, je courais dans la pluie. Puis là, mon amie, en fait, était venue me porter un char. Puis là, elle est en char puis elle voit que je cours dans le... Elle me abaisse la vie. Elle dit « Bon, tu peux-tu rentrer en char? » « Ça va bien aller! » Je rentre, je suis toute rentre. Je suis en dépression. Après, comme qu'on ne sort plus ensemble, on a refait le party. Je ne sais pas pourquoi je me suis laissée faire. « Pourquoi j'ai fait ça? » Il m'a demandé... « Il a signé ma boule! » « Hein? » « Il a signé... » « Je m'attendais à tout son passé. » « OK, on était un party. » « On était un party. » « Je sais pas, tout le monde avait des crayons sharpies puis le monde s'écrivait, genre, des noms. En tout cas, je ne sais pas pourquoi on faisait ça. C'est quoi le problème? » « Et il a dit « Je peux te signer ta boule? » J'étais même « Oui! » « Oh mon Dieu! » C'est parce que moi, je voulais revenir à... » « C'était un signe. » « Ah oui! » « En fait, ça, ça a été ma première peine d'amour. » « Olivier, ça a duré une journée puis c'était fini. » « Lui, ça a duré un bon une à deux semaines puis même que ça arrivait que je leur vois des parties puisqu'on avait des amis communs puis j'avais de la misère. » « Finalement, on a fini par coucher ensemble mais après avoir été ensemble. » « Est-ce que c'est parce que tu as espéré le reconquérir? » « Oui, oui. » « Oh! » « Oui. » « On a couché ensemble après. » « C'est mon premier. » « Juste vous dire. » « C'est ce qu'on a toutes déjà fait. » « Je suis avec un gars pour le reconquérir mais c'est triste que ce soit ta première fois de même jour. » « En plus, savez-vous, c'était où? Dans un char. » « Non! » « Ta première fois, c'est dans un char? » « Non! » « Ça n'a pas de bon sens. » « En fait, c'est que j'ai deux premières fois dans mon tête. » « C'est ça qui arrive. » « C'est que j'ai une première fois. » « En fait, mes deux premières fois, c'est de faire. » « Ah oui, oui. » « Pauvre gars. » « Bien, voyez, « Pauvre gars. » « Pauvre gars. » « Pauvre gars. » « Il était comme... » « J'espérais le reconquérir. » « Ça prend le bon sens. » « Ça fait que je m'étais dit dans ma tête, pour le reconquérir, je vais coucher avec. » « Voyons, pourquoi je pensais de même? » « C'était à environ 15 ans? » « Oui, en fait, ma première fois, j'avais 15 ans. » « À cet âge-là, tu étais dans un âge vulnérable que comme... » « Tu sais, tu t'identifies tellement à ce que les autres pensent de toi que comme... » « J'ai l'impression que tes premières relations, c'est tellement meaningful que t'es comme... « Ok, mon identité est déterminée par qui qui m'aime, qui qui m'apprécie, qui qui me valide. » « Ça fait que quand ça se finit, les premiers appels dans le monde, c'est tout le temps les plus rough. » « Moi, je me rappelle mon premier chum que je compte qui est comme j'ai eu du sexe avec. Honnêtement, un trou de cul. » « Non, non, mais un joueur d'hockey qui se prend pour un autre. » « Il était pas tendresse que ça. » « Il m'a trompée avec la meilleure amie de sa soeur. » « Ah, ah. » « Et je suis restée, genre, promis-tu pendant comme un an après ça. J'étais comme, il faut plus... » « J'essayais de faire des run-ins avec lui puis tout. » « Puis je suis comme, Marilou, c'est un loup. » « Qu'est-ce que tu crois ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « C'est parce que quand on est jeune, on n'a pas de perspective. On ne peut pas regarder au sens large parce que c'est tout ce qu'on connaît. Ce gars-là, c'est le seul qui t'a fait vivre des émotions. C'est l'amour de ta vie. » « Mais là, j'aimerais ça que tu nous détailles un peu plus tes deux premières fois. » « OK, bon, c'est ça. La première fois, c'était avec Vincent dans un char. La deuxième fois, c'était avec Nicolas. C'est le gars-là, en fait. Moi, je trippais dessus. J'étais « Ah, mon Dieu, que je le trouvais beau, ce gars-là. » « C'est comme, wow. » « C'est un joueur de soccer. » « Vraiment pas rapport. » « Dans ce sens, je dis vraiment pas rapport parce que moi, avant, j'étais comme joueur. « OK. » « J'étais rendue avec les joueurs de soccer. » « Oui, j'avais évolué d'une coche. » « Et là, je rencontre ce gars-là, encore un autre gars qui voulait clairement sortir avec moi et que j'ai réussi à le conquérir parce que je l'ai frenché dans un party. » « C'est un bon argument. » « C'est ça. » « J'utilisais comme mes relations physiques pour créer une relation comme sentimentale qui n'allait pas exister anyway, tu sais. Je finis par sortir avec ce gars-là et comme clairement, il n'y a comme pas... Pour vrai, ce n'est pas une vraie relation. Ce gars-là, je ne pourrais jamais qu'on dit comme mon chum parce que c'était juste une relation physique. On se voyait de temps en temps et c'était tout le temps que physique. À un moment donné, j'étais allée chez lui et ses parents n'étaient pas là. Lui, il avait 16 ans. Moi, j'avais 15 encore. J'avais encore 15. Avoir un « fuck friend » à 15 ans. Ah oui, oui. Je ne comprends pas. Non, mais ce n'était pas un « fuck friend » dans ma tête, tu comprends? Maintenant que j'y repense, je me rends compte que c'était ça. Mais à cette époque-là, j'étais comme « Ah, on se voit les vendredis soirs et c'est le fun. » Pour moi, on écoutait des films et c'est juste que… Mais on ne couchait pas ensemble jusqu'à la fin. C'est ça qui arrive. C'est juste qu'on faisait des petits préliminaires et tout sans plus. À un moment donné, on était un soir, encore un soir, une soirée que je ne comprends pas. On boit des « rum and coke » puis là, bien moi, je suis un peu « pumpidou ». Puis là, je suis comme « Bon, bien, j'ai envie de coucher avec. » Mais là, on couche ensemble. Mais lui, je pense que… Puis je ne me rappelle pas, mais je pense que c'était sa première fois parce que son pénis ne rentrait pas dans mon vagin. Il frottait juste. Comme je pense qu'il pensait que c'était ça. Fait que là, j'étais de même. « Strayed you ». Fait que là, j'étais de même. « OK. » Puis en plus, il y avait un condom. Puis là, pour vous, évidemment, il était stressé. Fait que là, le condom, il était comme… Il l'enchaînait. C'était sûrement pas à bonne grandeur non plus. Fait que bref. Quand je dis que j'ai une deuxième première fois, c'est parce qu'il y a eu une tentative, mais ça n'a jamais eu lieu. Je comprends. Il n'y a pas eu de pénétration. Puis finalement, bien, en fait, je me suis endormie, mais ma mère venait me chercher comme… Ma mère venait me chercher un peu bonheur. Ma mère venait me chercher à comme 11 heures, tu sais. Puis j'étais pompette. Voyons, j'ai accueilli. Tu sais, écoute, cette affaire-là. J'étais non étrange. Non, 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 non. Non, non, mais tu sais, c'était comme… C'était mes premières expériences. J'étais vraiment… Moi, j'étais vraiment open. Puis comme… Je voulais en vivre des expériences. Puis je me suis… C'est bien correct. Oui. C'est ça qui est ça. Mais c'est surtout qu'il y a probablement du monde qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, en tout cas, je me reconnais à 100% là-dedans, tu sais. Puis genre, j'étais jeune, je voulais full tester, plein d'affaires, puis je trouve ça drôle que c'est comme deux expériences puis tout, mais des fois, ça te prend une couple de coups avant que ça fonctionne pour vrai puis avant que ce soit comme du succès. Mais j'étais vraiment l'impression qu'on n'apprend pas que le sexe, c'est comme ça. Tu sais, qu'il peut avoir des échecs. Définitivement. Comme tu sais, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, j'ai pris des notes. Je t'ai dit que même si ta première fois c'était à 15 ans, tu as commencé à avoir du fun vers 17-18. Ah, oui. Pour quelles raisons? Mettons, comment tu as pu développer ta sexualité dans les premières années? C'est vraiment une très bonne question. Comme je disais, c'est juste parce que j'ai l'impression que mes premières fois étaient vraiment comme chaotiques. C'est comme avec Vincent, mettons, ça a juste eu lieu une fois, avec Nicolas aussi une fois. Tu sais, moi, j'ai l'impression que quand tu es plus jeune, ce qui va faire en sorte que tu as du plaisir, c'est plus que ton relation, plus que tu apprends à connaître la personne. C'est difficile quand tu es jeune de comme dire ce que tu aimes parce que tu ne sais pas toi non plus ce que tu aimes. Fait que moi, je pense que ça m'a pris comme un bon deux, trois ans de relation sexuelle avec différentes personnes pour comprendre comment mon corps était fait, pour comprendre ce que j'aimais. Puis encore là, à 18 ans, je ne connaissais rien. Dans le sens, j'ai 25 ans en ce moment puis comme je me dis, mon Dieu, mais je ne connaissais donc bien rien sur moi à 18 ans. C'est ça. Fait que je pense vraiment que j'ai commencé à avoir plus de fun parce qu'à 18 ans, vraiment, je me connaissais mieux. J'étais plus confiante, j'étais plus capable de dire ce que je voulais d'une relation aussi. Puis aussi, je ne sais pas, Seigneur, mes hormones, elles devaient être dans le tapis à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Bien oui, c'est comme, c'est l'âge. Puis en plus, je pense que dans ce temps-là, attends un peu, moi j'étais de 19, ah oui, bien à 18 ans, j'étais en relation avec un gars, j'ai été 5 mois avec ce gars-là. Il était dans mon programme du cégep. Fait que tu sais, je ne veux pas 5 mois, je sais que ce n'est pas tant long, mais ça reste que tu sais, tu as le temps quand même d'avoir des relations sexuelles une fois par semaine, disons ça comme ça. Mais ce gars-là, il m'a fait telle t'a aussi. Pierre le c*****. En fait, je l'avais rencontré dans mon programme au cégep. On est en lettres et communication ensemble. Et les deux, on était super comme bla bla bla, on parlait. Puis comme, on avait fait des épreuves ensemble, tu sais, comme il y a tout le temps des initiations. Puis on était en la même équipe rouge. Donc là, on avait commencé à l'endêtre, il était tellement cute, il était super gentleman, il n'avait aucun problème. On se voyait quand même assez souvent. Je vous avouerai par contre que ses parents étaient très, très stricts. Ça me stressait quand même d'aller chez lui. Tu sais, j'étais comme stressée. Ses parents, c'était pas un bon vibe avec moi. Ça arrive des fois que tu ne t'entendes pas bien. Et en fait, ça a bien été, pour vrai, ça allait bien. Il n'y avait pas vraiment de problème. Puis à un moment donné, il y a comme une semaine qui a vraiment switché du jour au lendemain. Je l'ai remarqué, mais je ne m'en suis pas trop faite. Puis à savoir, en passant, qu'on était dans les mêmes cours ensemble et qu'ils faisaient du cheerleading avec moi. Ça fait qu'on faisait… Oui, puis on était dans le même stunt. Donc, si vous comprenez, on était dans le même cadre. Et là, à un moment donné, j'arrive à l'école et on s'en va dîner au Subway. Et là, son ami, Émile, m'en regarde, il dit, « Puis, comment ça va? Ça va bien. » Il dit, « Comment ça va? » « Avec Pierre-Luc et tout. » Je suis comme, « Ça va bien. » Il dit, « Ah, OK. » Il ne l'a pas encore dit. Je te demande… Ah non! Je paniquais. Je m'en vais dans les toilettes du Subway appeler ma meilleure amie en braillant. Je dis, « Colleen, Rach, Pierre-Luc va me laisser. C'est sûr qu'il va me laisser. Comme, pour vrai. » Je le sens, son ami, il m'a comme fait une petite pâte. Fait que là, je suis comme, « Oh my God! » Je paniquais. Fait que là, on arrive à l'école parce qu'on a fini de dîner. On vient à l'école. Je dis, « Est-ce que tu sais, c'est quoi qui se passe? » Pourrais-tu me dire qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont laissée dans un corridor, comme, en plein milieu comme du corridor et je pleurais. J'étais en pleurs. Oui, mais tu sais, c'était comme, c'est juste, je me faisais laisser à l'école puis je m'en attendais pas qu'ils me laissent parce que moi, je pensais que notre relation allait bien. Il devrait tout le temps avoir un mois de préavise selon moi. Oui, tellement. Non, mais c'est juste, en fait, je pense qu'on devrait tellement se parler s'il y a des trucs. Je comprends que quand on est jeune, peut-être qu'on est plus facile sur la coupeuse. Je pense que, maintenant, moi, je suis vieille, je ne vais jamais laisser mon chum parce qu'il y a fait de quoi que je ne suis pas contente puis je veux dire, ça arrive. Sans donner, genre, de préavis ou de faire, genre, il y a des affaires qui marchent mal, tu communiques ça, genre, tu t'en attends un peu, mais dans le temps, c'était juste, genre, c'était comme tout noir, tout blanc. Lui, il a décidé que c'était une coupeuse puis c'est à ce moment-là, en fait, on est dans le corridor, je prends ma paire de lunettes, je la tire à terre, j'ai deux histoires parce que moi, j'ai cassé deux paires de lunettes dans ma vie pour un gars, je prends mes lunettes, je les pitche à terre, encore une fois, je pars à la course. On voit un bateau. Moi, je deviens marathonienne quand je suis un pélécé, mais comme courir dans une école, tu sais, mais là, il faut retourner en cours, fait que là, en fait, on avait comme jugé bon que lui, il allait venir chez moi après l'école pour qu'on puisse discuter, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe? Le closure. Ben oui, c'est ça, on est quand même au cégep, on peut fermer ça de la bonne façon quand même. Puis moi, je m'étais calmée durant l'après-midi. Jusqu'attends, juste qu'attends que ça reparte. Et là, on s'en va chez moi après l'école et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il est arrivé chez moi puis comme, il est même pas resté deux minutes, OK? Puis il m'a dit, bon, je sais pas ce que je fais ici, mais moi, je m'en vais. Je suis comme, ben là, on avait dit qu'on parlerait, tu sais, on avait dit qu'on s'expliquerait à savoir qu'est-ce que j'ai fait, parce que moi, je voulais comprendre qu'est-ce que j'avais fait. Puis c'est pas nécessairement tout le temps toi qui fais quelque chose, tu sais. Mais ça reste que... On a tout le temps ça en pensée. Exactement. Pourquoi? Mais on mérite de savoir pourquoi on se fait laisser. Ben oui, mon Dieu, je veux savoir, Seigneur, pour essayer de ne pas le reproduire un prochain an. Non, merci. Non, ben tu sais, j'avais rien fait de mal, en fait, c'est juste que par après, tu sais, je pense que j'étais trop une personne intense pour lui, tu sais, j'étais trop en amour avec puis je comprends, des fois, ça peut faire peur, mais là, il part, il claque la porte, il descend les marches, on est en plein hiver. Oh mon Dieu, ça c'est le moment le plus honteux de toute ma vie. Non, non, mais c'est pas que vous êtes pas prêtes. Non. Ben je dis, vous êtes pas prêtes, tu sais, c'est encore le même pattern qui revient, mais je voulais tellement pas qu'il parte que je suis partie nu-pied dans la neige. Oh my God! Il a parti son char et je courais dans la rue. Je m'excuse, tellement, je suis tellement folle que je voulais pas qu'il parte. J'étais comme, explique-moi! Puis là, je courais dans la rue, j'étais là, je mérite une explication, je veux savoir pourquoi tu me laisses. Le voisin a appelé ma mère parce qu'il m'est... Ma mère, ouais, ouais. Puis après ça, Pierre-Luc a appelé ma meilleure amie, il dit, salut, je pense qu'il faudrait que d'aller voir Claudie. Je pense qu'il va pas... Mon amie, elle m'appelle Durache. Je sais pas si c'est passé. Je voulais juste partir à la course parce que j'étais déçue, j'étais triste. Puis là, finalement, le plus malaisant dans tout ça, c'est qu'on se revoyait à chaque jour parce qu'on était dans la même équipe de cheer et tout, je vous rappelle. Mais finalement, ça l'a fini par être correct. À un moment donné, je veux dire, je m'en ai sur mille, j'étais allée le voir puis j'étais comme... Sorry! C'est comme si tu te dis, tant qu'elle vive un break-up, je vais le vivre dans un film. Je vais y aller all-in dans le break-up puis je vais faire une scène. Oui, mais moi, c'est tout le temps. Je me rends compte de quel point j'étais une personne dramatique. Tu fais rien à moitié. Je me suis jamais fait laissée puis que ma réaction, c'était comme... Je comprends. Ça a jamais été déçu. Ah oui, mais après ça, ce gars-là, deux semaines après, deux semaines après qu'il m'a laissée, on s'en va au bord, je vois qu'il freine une jeune fille au bord, je prends ma bière, je fais... Hey! Je me suis fait de sortir. Non, mais je me suis fait de sortir du bord. Inquiétez, vous ne me fâche plus comme ça. Ça reste à voir, Marc, je m'en ai encore laissée. Parce qu'il était encore en Beauce à cette époque-là? Oui, la Beauce. C'est la Beauce, là, c'est ça. Oui, mais la Beauce, c'est... Si je me rends compte que c'était à l'intérieur de moi, hein? Non, 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 mais pour vrai, c'est que j'ai tout ça été une personne impulsive. Honnêtement, en passant, je suis zéro violente et comme... J'ai l'air violente. Je pitch des bières à terre, mais comme... Pour vrai, c'est juste parce que des fois, dans des moments d'impulsivité, comme vous l'avez vu, arroder, tu sais, l'affaire de l'être humain, tu sais, je suis comme... C'est ça. C'est comme... Quand il me penne une émotion, on dirait que je tombe dans une transe comme que je ne deviens plus moi-même. C'est vraiment bizarre. Mais je me demande, est-ce que tes ruptures durent longtemps ou tu vis comme des émotions intensément puis après, ça bouge? C'est exactement ça. Comme moi, je me réveille... Ah non, moi... Là-dessus, c'est positif. J'ai tout en l'air d'une folle quand on se quitte, mais après, je me reprends parce que je vais voir la personne puis je m'excuse puis je suis comme... Hey, j'aurais pas dû agir de même, comme être autant intense puis comme après, on devient des amis puis comme ça va, tu sais. Mais c'est ça, j'aimerais mieux être de même. Moi, je suis blessée pendant un an en cachet. Ah, pour vrai? Ah non, moi, je m'en remets après une semaine. Moi, je suis comme... C'est beau, là, il va en avoir d'autres. Oh, tu vas! Oui, oui, 100%. Moi, là-dessus, là, je suis comme... Bien, surtout avant, j'étais comme... Bon, regarde, c'est ça la vie. Puis... Qu'est-ce que c'est après lui que tu as rencontré ton premier chum sérieux d'il y a quelques années? Ça, c'est épique. Oui, mais on était dans le même programme, lui aussi, puis moi. Mais en fait, il savait... Bien oui, il m'a vue. Je me suis dit... Lui, elle, c'est la mienne. Oui, c'est ça. Je me suis dit, si il n'a pas eu peur de moi, bien tant mieux. C'est à quoi ça t'a fait. Par exemple, lui, pour être honnête avec vous, ça ne s'est pas mal terminé. En fait, tu sais, mettons, il n'a pas eu... En fait, c'est parce que notre relation, elle était très saine. Je pense, pour vrai, que mes relations plus jeunes, la raison pour laquelle je réagissais autant intensément, c'est que je pense que c'était très toxique et je vivais beaucoup pour la... Comment on dit ça? La reconnaissance de l'autre. Oui. Puis que je voulais tout le temps me faire valider, valider mes émotions. Puis quand on ne me validait pas, je me sentais attaquée. Puis je pense que c'est ça qui faisait en sorte que mes comportements étaient très toxiques. Parce que depuis ce temps-là, tu sais, je n'étais pas comme... Tu sais, ça allait, tu sais. Ça allait jusqu'à temps que j'en rencontre d'autres. Il y en a donc des gars. Mais comme... Moi, je savais, je voulais tellement t'inviter, j'étais comme... J'ai jamais vu quelqu'un de aussi divertissant qui a supris. C'est fou parce que comme mes folies sont divertissantes. Maintenant, je suis contente parce que ça me fait faire des histoires sur ma chaîne YouTube. Oui, c'est sûr. Mais comme je me dis « Hey boy, pauvre gars qui ont eu à vivre ça! » Mais Étienne, ça a vraiment été très tranquille, en fait. Je me suis rendue compte en fait avec Étienne que c'était beaucoup de l'amour amical. C'était très amitié. Au début, c'était, je pense, amoureux, pour vrai. Mais je l'aimais vraiment, mais je pense que ça s'est transformé en d'autres choses parce que c'est vraiment avec lui que j'ai vécu mes premières expériences. Trépas 3, des femmes, tout. Oui, oui, oui. On faisait ça en couple. Plusieurs questions. On avait bien des questions parce que ça a été très vague sur YouTube. C'est très vague, oui, c'est ça. Je te dis pas avoir apprécié tant que ça, mais pour quelle raison? Mais c'est qu'en fait, je dis que j'ai pas tant prêt. Là, on parle du trépas 3, hein? Oui, c'est ça. Trépas 3. Bien, en fait, c'est que je... C'était les deux gars... En fait, les deux. T'as fait les deux. Oui, c'est ça. J'ai fait les deux. Deux gars, moi, puis deux filles, mon chum, mettons. Ah, OK. Dans ce temps-là, c'était mon chum. Avec Yétienne et deux. Oui, avec Yétienne et deux. En fait, c'est que dans les deux cas, j'avais tout le temps l'impression d'être la third wheel. Ah! Ah! Ouais. OK. Ça fait que c'est ça qui arrivait, c'est que je me sentais pas... En fait, c'est que dans la vie, j'ai déjà de la misère à me concentrer sur une personne. J'avais l'impression qu'il y avait que deux wow minutes. Je savais plus où donner de la tête. En fait, c'était mes premières expériences comme avec des femmes et tout, c'est comme... Il y a de quoi qui a bloqué. Puis honnêtement, c'est ça qui est weird, c'est que je pourrais jamais vous expliquer pourquoi. C'est que je pense que comme une relation, là, tu sais, ça se bâtit au niveau sexuel. Je pense qu'un trépas trop, aussi, ça devrait se bâtir. Dans le sens que, comme... Je sais pas, tu sais... Je sais pas. Mais je pense que... Je pense juste que c'était pas... C'était pas pour moi à ce moment-là, peut-être. Je sais pas, là, tu sais, comme... Puis as-tu regretté de l'avoir fait avec ton chat? Mais est-ce que c'est ce qu'il y a... Ah! OK! Ouais! C'est sûr, vu de même, là, oui et non. Non, parce que maintenant, tu sais, je pourrais plus être avec cette personne-là. On est... Tu sais, je veux dire, c'était trop mon ami. Puis c'est pour ça, je pense que... Parce que moi, en ce moment, avec Mathieu, je pourrais jamais faire un trépas trop, là. En ce moment, ça me... Non, 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 comme... Toi, je suis pas... Non, 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 je paniquerais. Mais comme avec Étienne, tu sais, comme si j'étais beaucoup plus ouverte. J'étais comme moins in love, peut-être. Puis tu sais, moi, quand j'étais in love, je suis vraiment attachée puis je le sentais que peut-être il y avait peut-être plus d'amitié. Fait que oui, ça nous a bloqués à un moment donné parce qu'il y avait peur que ça réarrive puis que ça devienne une... Une... une fois puis qu'on s'en rappelle, tu sais. Il y avait peur que ça arrive souvent puis ça, je le comprends parce qu'on avait eu une discussion les deux puis c'est peut-être dans ses questions, mais comme... On avait eu une discussion comme quoi on aimerait essayer d'être un couple ouvert, comme d'aller voir ailleurs un peu notre façon. Non, non, non. Tu sais, je veux dire, je ferais jamais. C'est ça qui arrive, c'est que je ferais pas ça aujourd'hui. Tu sais, je l'ai vécu une fois puis... Vas-y. Ah non, mais je suis crampée parce que j'ai déjà vécu ça puis on a tout ce genre de questionnement-là quand on n'est pas avec la bonne personne. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression. Quand c'est pas dans ta nature, c'est comme là, j'ai noté plein de quotes que tu as dit. Je trouve ça drôle parce que c'est loin de la personne qui a été aujourd'hui. Mais je crois que justement quand tu es avec la mauvaise personne, bien là, tu as des pensées du genre quand je suis dans une relation de couple trop stable, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Tellement! Genre, ça me fait chier parce que j'ai l'impression que dans toutes mes relations, je suis l'amante. Tellement! Souvent, c'est le sexe le problème, pas l'amour que j'ai pour la personne. Dans deux ans, est-ce que je vais avoir encore envie de coucher avec cette personne-là? C'est tellement fou parce qu'en ce moment, c'est tellement pas comme ça. C'est la période de ta vie, genre, c'est fou le flip qui s'est passé. Oui, je ne sais pas pourquoi. Marie-Lou, elle n'arrête pas de rire de moi parce qu'il y a une fois, on s'est rencontrées dans un café puis je lui ai dit « Je crois que je ne suis pas faite pour la monogamie. » Moi! Mais tu es genre « Non, je pense juste il faut que tu le laisses. » C'est ça, c'est ça. Oh mon, j'étais comme Laura. Non, oui, c'est ça. Mais moi, je pensais ça. À un moment donné, je n'ai parlé dans mes vidéos, à un moment donné, j'étais comme moi, je ne pense pas que je suis faite pour être monogame. Je pense que je suis faite pour être en couple vert parce que j'avais sûrement pas rencontré quelqu'un que justement, je me voyais avec à long terme. On a aussi, j'aimerais tellement ça, trouver la personne qui va me faire changer d'idée. Oh, c'est donc incueux! Mais c'est fou que les gens tu sais, ça ne fait pas si longtemps que ça. Tu sais, tu étais dans ce vibe-là. Oui, même avant O'Day, tu sais, j'étais dans un monde complètement délogenant. Non, mais tu sais, j'étais comme ailleurs. Mais c'est correct d'avoir une passe aussi, j'ai l'impression où est-ce que tu expérimentes, où est-ce que tu vis les choses que tu as à vivre. En tout cas, moi, je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose, mettons, je pense que c'est ça qu'on essaie de véhiculer sur le podcast. Tu peux avoir une passe où est-ce que tu veux essayer plein d'affaires que ça ne te tente pas d'être juste avec une personne puis que tu sais, tu essaies des trucs puis tu essaies de te figure out un peu puis ça ne l'enlève pas comme la valeur que tu as en couple plus tard. On dirait qu'à réécouter les vidéos que tu as faites, c'est ça que je ressentais puis j'étais comme maudit. Tu sais, mettons, être capable d'envoyer un message à cette Claudie-là de comme, ce n'est pas à cause de ce que tu vis que tu ne matternes pas en tant que future amoureuse. C'est tellement cute. C'est tellement cute. Je trouve ça fou le parallèle. Là, je ne veux pas que mon commentaire soit mal perçu parce que je crois full au couple ouvert. C'est juste que si c'est hors caractère pour toi, bien là, pour toi, il y a des questions sur la relation que tu as parce que ça se peut que ce ne soit juste pas la bonne. 100%. C'est comme nous, on l'a vécu parce que un soir, en fait, lui, il est allé coucher avec une autre fille, je suis allé coucher avec un autre gars puis on est encore en couple. Et comme les deux, on a ramené la personne à notre appartement. Vous étiez quatre. Oui. Dans l'appart? Oui. Lui, il couchait avec la fille pendant que moi, je couchais avec le gars. C'est comme le lendemain, on s'est retrouvés puis on était comme, bon, c'était pas tendance finalement. C'était weird en fait. Puis est-ce que vous étiez parlé avant ça ou ça a juste adonné? Ah non, non, oui. Ça, par exemple, c'est comme prévu. On s'était dit, on va chacune de notre bord puis on voit c'est quoi la vie. Si la vie... Wow. En tout cas, c'est ça qui est arrivé. Puis ça, c'est vraiment ça qui a vraiment mené à notre perte en fait. Parce que là, on s'est rendu compte qu'on s'est dit, voilà, moi, sincèrement, je pense que je pourrais pas rester avec toi. J'ai envie d'aller ailleurs. Puis tu sais, honnêtement, puis je dis pas que c'est mal, mais comme moi, j'étais pas capable de me focuser sur lui puis prendre soin de lui puis je le voyais que ça le blessait, tu sais. OK. Puis je pense que lui, il faisait plus au début pour me faire plaisir puis ça, je trouve ça triste d'avoir su. Ça aurait vraiment pas été ça. Fait que tu sais, les deux, on s'est vraiment laissé à l'amiable. C'est drôle parce que il a été en couple, je pense, deux mois après qu'on se soit séparés puis il est encore avec elle aujourd'hui. Oh, wow! Fait que c'est vraiment cute puis la fille, on se parle full puis comme on s'est déjà vus, on est allés prendre des cafés ensemble. Fait que tu sais, c'est vraiment une très belle relation comment on a terminé. Fait que moi, je suis bien contente à ce niveau-là. Si on peut creuser dans tes expérimentations avec les femmes. Je te dis tantôt que c'était en même temps que ta longue relation. Mais j'espère que tu t'es posé pas mal de questions sur ton orientation sexuelle et tout. T'as même eu une date avec une fille. Comment ça s'est déroulé? Moi, justement, quand j'ai commencé à écouter de la porn ou comme me masturber, quand j'ai commencé, c'était vraiment beaucoup juste des femmes. Je comprends parce que justement, c'est beau une femme, c'est axé beaucoup sur le plaisir puis moi, j'en avais pas à ce moment-là vraiment. J'ai commencé à avoir du plaisir comme je vous ai dit, plus vers 18 ans, 17, 18 ans. Fait que tu sais, j'avais l'impression qu'une femme qui aurait beaucoup plus, je trouvais ça beau, je trouvais ça le fun. Fait que tu sais, c'est drôle parce que quand moi puis Étienne, on s'est laissées, je suis allée en date avec une fille sur Tinder puis comme on s'est parlé puis ça coulait, ça coulait bien pour vrai, puis tu sais, comme on s'est Frenchie puis tout, puis ça allait bien. On n'a rien fait ensemble à part de Frenchie. Mais on dirait que je le filais pas plus que ça. Puis je vous avouerais que suite à ça, j'ai jamais vraiment fait de date avec des filles. Tu sais, ça a vraiment juste été, je pense, une relation qui était physique. Oui. C'est beaucoup plus, parce que je connais une fille qui a eu un match Tinder avec toi. Oui, c'est ça. Ah, c'est-tu vrai? Oui, ça me dit quoi? Toi. Oui, 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 oui. Mais oui, bien oui. Allez, arrête, sérieux. C'est tellement bon, mais tellement. J'aurais pu tout changer la gang. Mais oui, tellement. C'est drôle parce que justement, j'ai commencé à te suivre à ce moment-là, je pense, parce que justement, tu t'exprimais quand même beaucoup sur... Non, mais c'est vrai. C'était la réponse que j'étais genre le dos, je suis all in. Mais oui, 100%. Mais moi, je trouvais ça vraiment le fun, tu sais, parce qu'on n'en avait pas beaucoup de modèles, tu sais. Moi, j'étais toute excitée. J'ai eu un match avec Marie-Louise. C'est tellement drôle de parler de ça. On le produit. On préparait l'épisode puis elle a redonné au Tinder en espérant trouver votre conversation. J'aurais tellement aimé ça. Oh, mais on ne l'a pas. Non, parce que je pense que tu as désactivé ton compte. Oui, sûrement. Non, mais c'est parce que comme j'ai encore... Mettons, je suis retournée puis tu as les gens qui ont juste délété l'app puis tu as les gens qui ont littéralement délété leur compte. Mon Dieu, je ne sais pas comment on fait ça. Je ne sais pas, mais ça aurait été excellent. J'étais comme je suis tellement curieuse dans ce qu'on s'est dit. Moi, je ne veux pas s'en voir. C'est sûr que c'était comme super sexuel. On rentre dans la période « crunchy », intitulée « fréquentations qui n'aboutissent pas ». Ah, OK, d'accord, d'accord. C'est seigneur, ça n'allait jamais aboutir. J'ai quand même regardé plein de story time puis je mettais des lignes un peu partout. Fait que, libre à toi. Faire où tu veux commencer. As-tu des bonnes anecdotes? On s'en est parlé dans un bar, mais l'homme marié. Ça, je pense que c'est l'histoire. Je dis ça de tout le monde, mais c'est l'histoire qui m'a le plus traumatisée dans ma vie, par contre. Comme que j'étais vraiment « blindsided ». Comme que j'étais dans ma bulle puis que j'étais tellement là. En fait, comment ça a fonctionné, c'est que ce gars-là… Dans ma temps, il s'appelle Bastien. Non, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, c'est Victor. En le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon année, c'était mon party job. Et à mon party job, évidemment, j'étais bien « pump it up ». C'est vraiment le fun. On voit, puis c'est cool, puis on décide d'aller veiller au shaker après. Et moi, dans ce temps-là, j'avais une période un peu hipster. J'aimais vraiment comme les gars avec des lunettes, puis comme les cheveux comme tout frisé. En tout cas, bref, vous voyez le genre, comme les longues chemises. En tout cas, bref. Et je vois ce gars-là, Victor, quand j'arrive au shaker dans le coin. Écoute, qu'est-ce que c'est qui m'a pris? Je ne le sais pas. Je suis allée le voir, j'ai dit « hey, j'aime vraiment tes lunettes, je peux-tu te frencher? » Le vide. Il a dit « ben oui ». Là, je suis dit « ok, mon Dieu, c'est le fun ». Ça fait qu'on s'est frenché, on s'est frenché. Puis, en fait, je suis repartie. En fait, je ne suis même pas repartie avec, je suis juste repartie chez moi. Il n'arrêtait pas de me texter sur Facebook, mais moi, je ne le voyais pas, c'était des demandes de messages. Puis il m'écrivait « hey, Claude, viens chez moi, nanana ». Puis là, j'étais comme bien, tu sais, je l'ai vu le lendemain. Puis finalement, j'étais comme bien, « ben voilà, qu'est-ce qui m'a pris? » Je ne comprenais pas. Fait que moi, j'avais déjà annulé tout ce gars-là dans ma tête. Jusqu'à deux semaines plus tard où il me propose une date puis je suis comme, « regarde, ce qui perd rien à rien, on va y aller. » J'arrive, pour vrai, la plus cutie date. Il apporte comme deux bouteilles de vin, une grosse doudou chaude, des oreillers, puis on s'en va s'installer dans un parc. Comme c'est vraiment cute, comme dans vraiment une belle vue, puis comme on a vraiment du fun, on jase. Et là, il me dit, « il faut que je te dise quelque chose avant qu'on aille plus loin. » Je suis comme, « OK ». Il dit, « je suis en couple, là, je suis comme, « OK, tu es en couple. » Et est-ce que... » Tu sais, moi, c'est important pour moi de comprendre parce que, voyons, je ne veux pas être quelqu'un qui gâche une relation, comme loin de là. Il me dit, « oui ». Il dit, dans le fond, ma blonde, elle est en France. Puis il dit, « ça fait au-dessus de six ans qu'on est ensemble puis on est un couple ouvert présentement. » Puis je vais vous le dire tout de suite, c'est sûr que c'est un couple ouvert parce qu'il m'a présenté à son frère Jumeau, il m'a présenté à toutes ses amies. Je veux dire, honnêtement, s'il n'était pas un couple ouvert, il était un peu calme. Il ne s'est pas caché. Non, c'est ça. Il ne m'a jamais caché à ses amis. Il était tout le temps... Je ne pense pas... Peut-être qu'il y a du monde qui me dit, « il t'a peut-être menti, mais il m'a présenté à la blonde de son frère Jumeau qui est amie avec la fille. » Non, c'est ça. Il ne garderait secret. Je ne verrais pas. C'est ça. Il garderait secret. Puis il était-tu plus vieux pas mal? Non, vraiment pas. OK. Vraiment pas, en fait. Je vais vous expliquer c'est quoi cette histoire-là. Non, non, vraiment pas. C'est... J'avais... Je vais t'expliquer quand. Excusez-moi. Attends la suite. Non, mais j'avais comme 22 ans, je pense, ça y a ça fait. En fait, 21, ça devait faire comme 8 mois que moi, puis, on s'était laissé. Fait que là, il me dit ça. Je suis comme, « OK, t'es en couple ouvert, c'est quoi que tu recherches? » Il dit, « Ben, tu sais, c'est sûr que... » Il dit, « Moi, ma blonde est en France. Fait qu'il dit, « Tiens, on se laisse le choix de pouvoir expérimenter. » Puis moi, à ce moment-là, j'étais vraiment... J'avais pas envie d'être dans une relation. J'étais comme, « C'est Jim, on veut, on peut te chiller, puis ça va être le fun. » Puis de toute façon, tu avais déjà vécu un peu comme le vibe couple ouvert, puis tout. Ça me dérangeait pas. Exactement. C'était pas quelque chose qui me faisait peur. Même qu'il m'avait montré en photo sa femme, c'était vraiment très... C'était vraiment weird. Sa femme qui était pas blonde juste à ce niveau-là. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'était juste sa blonde. Et on s'en va en deuxième, troisième date, puis c'est tout le temps des dates vraiment cool. Comme il décide de m'apporter à son chalet familial qui est comme sur le bord de l'eau. Comme tout le temps. C'est des dates parfaites, comme romantiques. Puis comme, tu sais, je me rends compte que c'était pas si parfait que ça, mais c'était tout le temps qu'on partait en hike puis on soupait comme sur la montagne. C'était vraiment cool. Ah, c'est très cool. Oui, puis à un moment-là, je me dis juste, mais tu sais, comme vous allez comprendre, le marié, il me disait, dans le fond, je suis mariée avec ma femme. Hein? Je suis comme, de quoi t'es mariée? Il dit, oui, 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 on est mariés. Je suis comme, ben là, seigneur, voyons, je capotais. Il me dis, oui, dans le fond, on a fait ça pour les prises et bourses. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, man, j'en reviens pas. T'aurais pu me le dire à la première date au pire. C'est quand même un big deal. Comme en plus, le gars, c'était la seule raison pour laquelle il était marié. Il disait ça. Le gars, il est tellement romantique, il fait des full belles dades, mais il se marie juste pour les prises et bourses. Non, mais moi, je ne vois pas pourquoi tu le caches. C'est ça, exactement. Je ne comprends pas pourquoi ça serait juste pour les prises et bourses. Fait qu'on se fréquente. Finalement, bien évidemment, je commence à développer des sentiments pour cette personne-là. Il m'amène partout, il m'amène avec ses amis, on s'en va faire de l'escalade ensemble. Puis de la façon dont il agissait, c'était comme s'il me disait qu'il n'aimait plus tant fait que moi, j'étais comme wow! Puis moi, j'avais comme l'espérance qu'il laisse sa femme pour moi. Puis je le sais que c'est clair de penser ça, mais je l'ai réellement pensé à un moment donné. Puis considérant le fait qu'il est dans un autre pays, tu ne te sens pas deuxième. C'est toi qui vois comme à chaque soir, il peut être avec toi s'il veut. Oui, il le voyait comme trois, quatre fois semaine. Sa femme, il ne la voyait jamais. C'est triste, mais c'était ça la réalité. Moi, dans ma tête, j'étais comme bien, tu sais, notre relation est beaucoup plus accessible puis comme elle n'est pas à distance. Fait que j'avais pensé ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on est en décembre puis il décide que le 3 décembre, c'est comme terminé parce qu'il s'en va rejoindre sa femme en France pour décembre. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, puis moi, je pleurais. Bien, je n'ai pas cassé mes lunettes à ce moment-là. Il s'est bien passé. J'ai juste vraiment pleuré. J'avais vraiment de la peine. Il a décidé de me bloquer de tous ces réseaux. Je comprenais pour vrai, je ne pourrais pas vous dire pourquoi je suis capable d'assumer mes folies. Mais comme, c'est pour ça que ça m'a comme un peu faite douter de me dire, mais là, il est-tu vraiment couvre-l'ouvert? Mais en même temps, s'il m'a présenté à sa famille, savez-vous, c'est comme, il y a plein d'affaires qui se jouent dans la tête. Ça se spille dans la tête. Mais tu sais, il a me bloqué puis il me dit on ne se reparlera plus. Je suis comme, OK, tu sais, ça finit toujours au lendemain. Il part le mois de décembre comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton famille? J'ai vraiment de la peine. Mais comme à un moment donné, comme j'ai dit, tu sais, moi, je finis par m'en remettre. Jusqu'à temps, la troisième semaine de janvier, je reçois une demande de message. Il venait de revenir de France. Il m'a réacceptée. Il m'a débloquée. Donc là, je suis comme, OK, mais je ne comprends pas. Puis moi, j'allais voir sur son Facebook puis je voyais toutes les photos de lui en France avec sa femme super cute. Puis comme, je suis comme, bien voyons donc. Puis j'avais vraiment de la peine. J'étais blessée, même si je savais en pensant que c'est moi qui a décidé de m'embarquer là-dedans. Je savais que c'était à mes risques et périls. Je l'ai fait pareil. C'était pas fort, mais comme, je l'ai fait pareil. Puis suite à ça, en fait, il essayait de me reparler puis comme, veux, veux pas, il était quand même bon manipulateur. Je veux dire, il était comme, Claude, je t'aime vraiment. Je me suis rendue compte en allant avec ma femme que ce n'était pas la femme de ma vie puis toi, je t'aime vraiment. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je l'ai revue. Je l'ai revue, mais pas pour un long moment, par contre. Je ne l'ai pas revue pour un long moment parce qu'à un moment, il n'arrêtait pas de me dire « Ma femme, je ne l'aime pas tant. » Il me disait ça. Puis comme ça ne finissait jamais par aboutir. J'étais comme, regarde, moi, à un moment donné, j'ai écrit un long paragraphe de même parce qu'en fait, il n'arrêtait pas de m'achaler par texto. Puis moi, j'étais comme, regarde, c'est assez. Premièrement, je l'ai laissé un paragraphe de long pour lui dire « Regarde, laisse-moi un break en ce moment. » Je l'ai appelé après pour tout lui expliquer la situation. Puis suite à ça, ça l'a réellement fini. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se revoit, il était manquable, il est venu réserver au Boston Pidios que je travaillais avec toute sa gang d'amis à ma table à moi. Puis là, je suis comme, mon Dieu, c'est une soirée festive. On était avec tous ses amis, tous ses amis sont comme « T'es tellement cool, Claude, t'aimes tellement. » Puis comme, tu sais, il me gratte, tu sais, ça me... Ah, je suis comme, mon Dieu, c'est le fun, tu sais, qu'il m'aime autant. Son frère qui est comme, on t'aime tellement, Claude. J'allais faire de l'escalade avec lui puis son frère, tu sais. C'est vraiment whack, là, tu sais. C'est comme... Puis lui, il vient, il vient encore tout chamboulé. Puis là, comme, on couche ensemble encore cette soirée-là. Puis là, depuis ce temps-là, en fait, j'avais décidé de mettre un X. Comme, j'étais comme, là, c'est assez. Je me sentais blessée tout le temps. Je pleurais tout le temps à cause de lui. Puis là, à mon avis, j'en avais mon quota. Fait que j'étais comme, non, c'est assez. Là, pour de vrai, ça a vraiment été assez jusqu'à temps que je le croise deux mois plus tard puis qu'il me dise qu'il a réellement laissé sa femme finalement. Ah oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait finalement. Oui, mais tu sais, honnêtement, il me disait, il me faisait un peu des trucs. Je l'ai laissé puis là, j'ai commencé à fumer puis là, je bois beaucoup. je suis comme, bien là, regarde, c'est des problèmes. Genre à mon avis, mets-moi pas comme l'enfant. Je suis comme, regarde, moi, c'est assez. C'est drôle parce que j'ai commencé à fréquenter un gars suite à ça, super gentil. Encore là, lui, c'était… En fait, Félix, qui est venu après Victor, ça a été une belle fréquentation avant Mathieu. Ça a été ma dernière fréquentation avant que je trouve Math. Puis, je fréquentais Félix puis comme Victor, il me posait tout le temps des questions. Il était comme, il est-tu gentil avec toi? Comment c'est votre date? Est-ce qu'il embrasse mieux sur moi? Est-ce que t'as plus de fun? Oh! Et tu sais, il voulait, comme on dirait, manipuler. Il était comme, Claude, tu mérites tellement tout. T'es tellement une belle femme. Puis comme, par après, il me disait, t'es sourd, tu veux pas qu'on aille en date. C'était comme tout le temps, t'es tout le temps fucké. J'étais comme, des fois, j'avais de la misère à décrocher parce qu'il était tellement gentil puis tellement incroyable que j'étais comme… C'est vraiment comme un patron manipulaire. Mais finalement, à un moment donné, j'ai vraiment fait ex puis je suis allée vraiment 100% vers Félix. Puis Félix, il habitait avec son ex. Ah! Ok! Cool! Fait que tu es allée dans un patron de vue. Comme vous avez commencé à vous voir. Oui! Fait que tu l'as-tu rencontrée? Je l'ai rencontrée, non, mais Félix, c'est très respectueux. C'est vraiment un bon gars. Lui, il a jamais été manipulateur. Puis en fait, il a été avec son ex pendant 8 ans. Ils se sont laissés, mais il avait comme re-signé le bail. Fait que là, il habitait encore ensemble. Puis l'affaire, la raison pour laquelle il n'avait pas déménagé, c'est parce que son ex a travaillé dans le Nord. Fait qu'elle partait pendant un mois, revenait deux semaines. Fait que tu sais, ils se sont dit, je ne vais pas lui faire payer un autre appart. Ou je ne vais pas payer un... Tu sais, ils disaient, j'aime mieux ça. Puis moi, c'était correct avec moi, ça ne me dérangeait pas. Puis on aimait à ce que là, tu ne peux pas lui faire. Pas au contraire. Mais la grande question, est-ce qu'il y avait deux chambres ou deux lits? Non! Il dormait ensemble? Non, 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 attendez. Il dormait, il dormait sur le divan. Il dormait sur le divan, mais ce qui me faisait chier, c'est qu'on ne pouvait jamais, comme, je ne pouvais jamais aller, évidemment, chez lui quand il était là. Puis comme, à un moment donné, j'avais fait des stories que j'étais chez lui. Puis là, elle avait écrit, elle a dit, là, je ne veux pas que Claude monte notre appartement à tout le monde. Je suis tellement, je me sens tellement mal. Puis comme là, j'étais comme, tu peux lui dire que je m'excuse. Mais comme, moi, dans ma tête, je faisais juste une story. Je n'étais pas en train de faire, je vais faire un appartement d'autre. Je ne sais pas, tu es où. Non, mais j'étais juste comme en mode, on se fait un bon souper hier soir. Ça, j'étais comme, OK, c'est plate. Ça n'a pas été intéressé. Anyway, c'était pas ton chum. C'était juste une fréquentation. C'était une fréquentation puis ça n'a pas donné. Lui, il n'était pas prêt de se mettre en cours. Puis moi, j'ai fait les auditions en OD. Ça vous donne un peu, je veux dire, quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne vas pas faire les auditions en OD. Si tu avais dit du jour au lendemain, je t'aime, je suis prête à être en cours. Est-ce qu'il t'aurait abandonné l'aventure? Je n'aurais pas abandonné, non, parce que tu savais que c'était quelque chose que je voulais faire puis lui, au contraire, il m'a vraiment encouragée. Moi, j'avais fait les auditions sans vraiment m'attendre. Moi, j'avais continué de le fréquenter puis j'y avais dit, j'avais été honnête, j'ai fait les auditions, je te le souhaite. Mais c'est sûr que je vous avouerais que la dernière journée qu'on a passée ensemble, c'était quand même assez émotif. Je l'avais quand même fréquenté pendant sept mois. C'était une bonne personne, une bonne et belle personne. Il était super gentil puis c'est lui aussi l'œil ruffe. C'est ça qui est triste, c'est que je suis partie à OD puis comme on s'était dit, peut-être qu'on va se revoir après. Ben oui, c'est sûr. Moi, je suis en train d'imaginer dans ma tête, je suis comme, imagine, mettons que tu n'avais pas été pris à OD, genre, peut-être comme à la croisée des chemins, genre, je ne sais pas, tu penses très, oh mon Dieu, je ne sais pas, tu sais, mais comme ça a changé ma vie pour le mieux, bien évidemment. Puis là, il a-tu écouté OD? Oui, mais c'est ça l'article. Quand je suis revenue, j'ai vu qu'il m'avait envoyé des messages comme le 15 octobre puis il disait, je trouve ça vraiment dur. Mais moi, quand je suis sortie, j'ai vraiment pris le temps d'avoir une discussion avec, en pensant, sachez qu'il savait que je partais, ça n'a jamais été. Puis on s'est laissé, dans le sens, on s'est dit, on se laisse, on verra comment la vie va par après. Tu sais, il n'y a jamais eu de c'est sûr qu'on se refréquente après puis qu'on sort ensemble, jamais, tu sais. Fait que moi, il me disait vraiment, va vivre ton aventure que tu as à vivre. Puis moi, j'étais comme, OK. Mais c'est spécial parce que ça reste un show de télé puis tu sais, tu ne le sais pas, peut-être qu'eux autres ont un arrangement, peut-être qu'ils ne s'aiment pas pour vrai. Tu gardes un certain espoir en tant que téléspectateur. Ou bien, tu es genre, ça va être bizarre. Avant qu'on plonge dans la kiparque en double, j'ai une demande spéciale d'une story time. Vas-y. Je vais la chucheter parce que je ne veux pas que les gens... Oh non, non, je le sais, c'est quoi? Ah! Elle que j'ai pissée dans le lit. Moi, je n'aurais pas commencé par le fun, je ne m'ai pas été cool. OK, non, mais en fait, pour faire une histoire assez courte parce que c'est assez courte comme l'histoire. Oh là là, cette histoire-là. J'ai fréquenté un gars super gentil. Samuel, très gentil. Vraiment trop mignon. On s'est fréquenté et là, ça n'avait juste pas à donner. Il m'a dit, ça ne marche pas. J'étais comme, OK, c'est bon. Encore là, j'avais vraiment de la peine. J'étais comme, je ne veux pas qu'on se laisse. Je ne veux pas qu'on se laisse. Je ne veux pas que la fréquentation se termine. Puis là, à un moment donné, j'étais au bar, je suis au bar, je suis à un party d'université et là, je suis vraiment saoul. Comme d'hab. Non, mais je dis comme d'hab dans mes parties, évidemment. Non, oui, à l'unir. C'est ça. J'appelle Samuel, je me dis, peux-tu venir me chercher, s'il te plaît? Je m'ennuie de toi. Le cave, il est venu. Non, mais pauvre lui. Pauvre lui. Pourquoi il est venu? Samuel, tu avais une job, dire non. Non, mais il est trop gentil. Il a dit oui, il va venir te chercher. Il est trop gentil. Il vient me chercher. J'arrive chez lui. Je suis comme pompette. Je me couche dans son lit. Je me réveille en plein milieu de la nuit. Je suis trempée. Du coup, au cheville. Non, 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 j'ai jamais autant pisser de ma vie. Comme pour vrai, je suis trempée au coton. Non, je capotais. Et là, je suis même. Oh mon Dieu, je le réveille. Panique. La panique me prend. Et là, je suis comme, hey, Imagine! T'as 21 ans, t'es pas supposée pisser dans un lit, comme d'un gars qui t'a dit que c'était terminé, pis que tu l'appelles, il vient te chercher, pis toi, pour le remercier, tu pisses dans son lit. Fait que, ben finalement, je suis comme, Sam, Sam. Oh mon Dieu. Je le vois encore sa face. Il se réveille quoi? Je dis, parce que j'ai pissé au lit. Il est comme, hey, ça apporte bon sens à mes histoires. C'est qui qui vit ça? C'est comme tes histoires à toi, c'est qui qui vit ça? Je pense que l'histoire préférée que le monde aime de moi, pis du podcast, c'est qu'il y a eu un gars qui a chié dans mon lit. Oui, j'ai eu un gars qui a chié dans mon lit. Tu peux t'en remettre. C'est comme, c'est genre, il y a bien du monde qui vit ça. Toi, t'as eu la bonne réaction, c'est gênant, mais il faut que tu le dises. t'as pas choqu'à ce que tu peux faire. Toi, il te l'a pas dit. Il sait pas. Oh non! Non, c'est moi, il a pas dit. C'est moi, il t'a donné tout à l'avoir fait avant qu'il revienne. Je l'ai réveillé, pis comme, il a dit, bon, il a pris tous les draps, il est allé laver à comme 3h du matin, pis comme, on a mis une serviette, on a dormi en dessous à la serviette. Pauvre gars, pis comme, il était, en tout cas, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que lui, il a écouté ma story time, pis il m'a texté après, pis il était comme, ah, ça va te rester la plus belle anecdote de ma vie. Il dit, je peux dire que Claudia a pissé dans mon lit, je suis comme, hey, wow! Mais tu sais, ça va tout à rester. Quand quelqu'un me dit, ton anecdote la plus malaisante, c'est tout le temps celle-là qui ressort. Hey, pissé dans son lit. C'est terrible. Mais là, ça me tue parce que, tu sais, dans tes story times, tu nommes pas n'est-ce qu'à voir les noms. Oui. On a un ami en commun, genre, j'ai fréquenté un gars, pis j'essaie de fréquenter son couloir. Ah, ben oui! Moi, je me suis toujours imaginé que c'était lui. Ah, ben non, c'est pas lui! Oh, mon Dieu, mais tes gants, Quand je me jure dans ça, je te jure, ça c'est chez lui. Non, non, je te jure que c'est pas lui. Hey, arrête, seigneur, il me parlerait plus, là. Hey, je peux-tu aller pisser? Ah, ben oui, tu dis, on voudrait pas que tu sèches. Ok. Hey, mon Dieu, tu me stressas. Ben non, on est dans le meilleur. On arrive dans le good part, tu sais. Ben, c'était tout le temps un good part, je dis. Mes mauvaises expériences, ça fait mes best expériences. t'es cute. Totalement. C'est vrai. Automne 2019, tu rentres à Occupation Double. Pis moi, je veux savoir, c'était quoi tes attentes en allant là? Moi, je disais, je vais jamais tomber en amour à O'Day, c'est que des douchebags qui vont là. Ah ben oui, là, moi, je disais, je suis dans mes nouilles d'abord des, tu sais, j'avais vraiment une pensée arrêtée, comme parce que, je sais pas pourquoi, tu sais, parce que je l'ai fait, je voulais aussi y aller, exactement. Mais moi, je me disais que c'était impossible que je puisse tomber en amour à Occupation Double parce que je voyais tout le temps que les coupes, ça marchait pas. Tu sais, avant, là, Bali, Christ, ça n'a pas fonctionné, même avant, il y a eu quelques coupes et ça a fonctionné. Fait que moi, je me disais, dans ma tête, c'est sûr que je rencontrerai personne. Évidemment, il fallait que je rencontre quelqu'un. C'est sûr qu'on s'en attend pas, tu sais. Puis, oh mon Dieu, j'ai toujours me rappelé parce que sur le tapis rouge mat, il est arrivé en dernier. Puis comme avant qu'il arrive, là, j'étais bien découragée parce que je voyais tous les gars puis j'étais comme, oh mon Dieu, il n'y en a aucun qui est mon style. J'étais comme, va falloir, je suis fake. Non mais, non mais, je me disais ça, tu sais. Puis même quand Kevin est arrivé, c'est drôle, je le trouvais vraiment beau physiquement, mais quand il a fait son speech, j'étais comme, oh non, ça, c'est sûr que c'est non. Fait que finalement, on ne l'avait pas pris. Puis, Mathieu est arrivé. Puis comme, il était tellement spontané, il était comme, ah ah ah, il riait. Puis là, il disait des jokes, il dit, je suis un pan qui cherche sa perruche, qu'est-ce que tu me dis là? Mais comme, il est tellement attachant, il est souriant, comme, il dit, je cherche ma petite fofolle à moi. Puis là, j'étais de même, je suis pas là. J'ai couru dans la nœuvre, j'ai pisté dans un lit, je suis la pierre, je suis la perruche. Ouais, ben c'est ça. Moi, je serais prête à être la perruche. Oui, c'est ça. C'est vraiment drôle, je pense en fait, que le show, on a vraiment compris que les deux, on était super intenses, parce que moi, quand j'étais dans mes confesses, je disais que j'espérais avoir une activité avec Mathieu. Puis là, Mathieu disait qu'il avait bien trippé sur la petite Claudie. Fait que là, moi, j'étais comme, oh my God. Puis quand ils ont annoncé le premier voyage, puis que là, Mathieu, il a dû choisir entre moi puis Camille, mais pour lui, c'était une évidence. Il m'a dit, c'était clairement une évidence que j'allais choisir toi. Là, c'est là où tout a commencé, notre amour. Moi, je me rappelle, vous êtes dans le petit, pas le train, non, non, vous êtes genre en chemin, genre pour un safari où je fais pas trop quoi, puis là, vous êtes les deux assises sur le bas, genre, je n'en ai pas parlé. Oui, je n'ai qu'un coup, c'est tellement cool. Ah tellement, pour vrai, ça n'a pas de bon sens ce soir-là. Tu sais, on a tellement vécu des beaux moments ensemble, c'est magnifique, c'est fou. Est-ce que tu te rappelles du premier moment, votre première conversation que tu t'es dit comme, hé, ça pourrait le faire. Ah ben ouais, au safari direct. Ah ouais, direct de même. Direct quand on s'est parlé, j'étais comme, je ne savais pas ça au début, genre j'étais comme, c'est fucking you, mais je ne peux pas croire. Oui, je comprends, c'est ça, parce qu'en fait, même ce qui est drôle, c'est que la production pensait qu'on se connaissait parce qu'il disait, il disait trop comme, je ne comprends pas. Puis on était comme, je vous jure, allez voir tous nos amis, nos parents, comme pour vrai, on était comme, on ne se connaît pas. Puis, c'est juste que, en fait, on se parlait au safari puis moi, je me suis rendu compte qu'il était hyper actif, un peu comme moi. Il aimait parler, il avait vraiment beaucoup de points communs avec moi. Puis ça, je trouvais ça vraiment nice. Puis lui aussi, il a eu des expériences qui se sont finies en queue de poisson. Lui aussi, ça a été un petit expérimenteur. Fait que moi, j'étais comme, je ne vais pas arriver dans une relation puis me faire juger, ou vice-versa. Puis quand ils ont décidé de nous envoyer en voyage, je vous avouerais que, c'est sûr, aller en Zambie, comme tout le beau paysage. Puis Matt, il est tellement comme, Matt, il est très, puis moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. Il est touchy, affectueux, il est attentionné, il donne des compliments. Parce que moi, j'ai besoin d'amour, j'aime tellement l'amour. Puis lui, il m'en donnait même quand on ne se connaissait pas à moitié. C'est ça. Fait que j'étais comme, wow, ok, non, mais hop, ce gars-là, tu sais. Puis il était juste drôle, en fait. Moi, il me faisait rire, rire, rire. Fait que j'étais comme, wow. Fait qu'après notre voyage en Zambie, j'étais comme, bien, tu sais, moi, je voudrais qu'on soit, qu'on soit ensemble, tu sais. Puis c'était juste, tout le temps, il était comme ça, c'est bizarre. Honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration pour toi parce que là, on a parlé de ton parcours et tout. Puis tu sais, des fois, tu te fais briser le cœur puis ça change ta façon de percevoir tes relations futures. Comment tu as fait pour sauter à pieds joints là-dedans en t'ayant fait blesser dans le passé, mettons? Comment tu as fait pour repartir à zéro puis être comme, ok. Considérant que ta perception, c'était genre, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est en couple puis je ne peux pas être idéal puis blablabla, là, tu sais, on part de loin. Mais c'est vrai, tu sais, puis en fait, je pense qu'il y a un côté de moi qui est très rêveuse, tu sais. Fait que je pense que même moi, quand je rencontre des mauvaises personnes, tu sais, des personnes qui ont peut-être des valeurs qui ne me rejoignent pas, j'essaie tout le temps d'aller chercher le côté positif de cette personne-là. Fait que tu sais, moi, quand j'ai commencé ma relation avec Matt, c'était positif pour moi, mais c'est sûr que, tu sais, quand on parle de ce qui m'a affectée dans mon passé, bien, ça s'est transmis dans mon insécurité, tu sais. J'étais excessivement insécure, tu sais. J'ai eu beaucoup de misère à faire confiance à Matt, là. Et quand on est sortis d'Odé, c'était tough, là. Moi, j'étais comme, genre, tous les pays vont être après toi, puis comme pour vrai, j'étais vraiment insécure, tu sais, parce que c'est sûr que l'insécurité, ça part d'une confiance que tu n'as pas vraiment en toi, parce que, bien, il s'est passé plein d'affaires, tu sais. Je pense qu'on a toutes vécu, excusez, un peu d'insécurité, à certains moments dans notre vie, autant en amitié, dans un travail, peu importe. Moi, ça se transmet plus en relation, parce que c'est surtout mes relations qui ont chié dans ma vie, mettons. Mais comme, pour vrai, je vous dirais que là, ça fait deux ans, en fait, ça fait deux ans qu'on est ensemble, puis comme, là, j'ai fait 100 % confiance, puis tu sais, ma confiance, c'est bâti. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui... Mais c'est ça, c'est souvent aussi jusqu'à preuve du contraire, tu sais, comme, tu sors d'Odé, ou est-ce que c'est un petit monde, ou est-ce que vous êtes les deux ensemble, puis tout, puis là, t'es comme pitchée dans la vie, ou est-ce que comme, tout le monde veut parler, genre, au candidat d'Odé, puis comme, tu sais, il y avait genre la tournée des bords, puis des trucs comme ça, là, ça, ça a dû être, ça a dû être, fuck il est top. Ça, c'était plate, parce qu'on n'avait même pas le droit d'accompagner notre chum à la tournée des bords. Pour briser les deux que vous l'avez faible. Ouais, mais non, c'est ça, on n'avait pas le droit, parce qu'il fallait que notre chum ou moi, on ait l'air accessible. Ah! Ouais, fait que dans le fond, moi, j'avais pas le droit. On me disait, on me disait comme argument, c'est quoi, si ton chum travaille au McDo, tu vas aller le voir? Je suis comme, bien là, voyons, c'est pas ça, ça va se faire du fun dans un resto, je veux dire, comme n'importe qui, c'est ouvert au public, là, voyons, comme, moi, j'avais juste envie d'avoir du fun. T'sais, Math, il a fait sa tournée des bords avec Alexandre, t'sais, je suis comme, Alexandre, c'est mon ami, fait que genre, bref, ça, je l'ai jamais compris, parce que, t'sais, c'est un peu ça que je trouve ça poche, t'sais, parce que je me dis, c'est quoi, faites-vous exprès pour que les couples se passent, fait que moi, au début, je capotais, mais je vous avouerais que je suis allée quand même à certaines d'eux qui en a fait, c'est comme, quand il est allé en Beauce, là, elle se capotait, je suis comme, c'est pas vrai que je vais m'empêcher d'aller passer une belle soirée, là, c'est un peu à part, là. Corrige-moi si j'ai tort, mais de ce que je me rappelle de votre parcours, vous êtes sortis de là en couple, comme, oui, c'est pas, on va essayer en sortant à cet égard, c'est ça qui est ça, puis, comment vous avez fait pour être autant confiant, puis savoir qu'à l'extérieur ce serait pareil, puis, parce qu'on se dit, on est en amour, fait, qu'est-ce qui change, tu comprends? En fait, quand on est sortis d'Odé, ils nous ont demandé, voulez-vous faire ça seul ou en couple? Donc, c'est nous accompagner à la maison, seul ou en couple. Moi, puis Matt, on n'a même pas eu d'hésitation, on était comme en couple. Fait que Matt, il est venu chez ma famille en couple, on est allé chez sa famille, après, on a resté deux, trois jours chez sa famille à Drummondville, il a emmené sa valise à Montréal chez moi, puis, depuis ce temps-là, on s'est pas vraiment séparé. J'en reviens pas. C'est fou, hein? c'était comme, c'est done deal, vous êtes plus jamais séparés. puis on s'est pas dit, comme, on s'est jamais posé la question, on s'est pas dit, tu sais, ah, est-ce que c'est une bonne idée qu'on habite ensemble? C'est nous autres, on était bien corrects. Là, je me pose un peu plus la question, là. Non, 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 non. Quand il gueule dans le baguole en train de gueuler, genre. Je suis plus capable. T'es là où est-ce que t'es congrée, ça? Oh, ouais, parce qu'il fait du stream, hein? Fait du stream, hein? Twitch.tv slash Matt Pellerin. Non, non, il m'a payé pour que je dise ça. c'est pas vrai. Non, mais c'est comme, tu sais, c'est tout le temps, des relations, c'est tout le temps de l'adaptation, là, tu sais, ça peut pas jamais être parfait, puis tu sais, comme, moi, je suis comme, j'ai tout le temps eu tendance à m'auto-détruire en relation, là, je sais pas si on a, tu sais, si vous connaissez un peu, si vous avez déjà fait ça. On a tous déjà fait ça, tu sais, c'est qu'on dirait que comme on n'est pas capable d'y croire, fait comme, on se pose, tu sais, mais tu testes, tu testes. C'est quoi la limine, comme, c'est quoi, c'est quoi le point où est-ce que tu serais là? C'est ça. Ah ouais, moi, je fais ça, ah ouais, j'aime ça, non, 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 je veux dire, notre relation n'est pas parfaite, mais je veux dire, tu sais, elle est parfaite pour nous, tu sais, comme nous, on est bien dans ce qu'on a, puis comme, c'est de l'adaptation, tu sais, c'est passé par de l'intensité excessive, au-dé, on sort, c'est autant intense en ce moment où on habite ensemble, c'est relax, c'est routinier. Moi, c'est rare, j'ai jamais vécu la routine, là. Réalement, t'as pas, on est dans les notes, Ah oui, moi, ça me stresse, c'est la routine, t'sais, pis je suis comme, oh mon Dieu, c'est stressant, t'sais, pis moi, dans ma tête, je suis comme, là, il faut continuer d'entretenir notre couple, t'sais, moi, c'est tout à fait l'inventaire, c'est de continuer de faire des activités avec ton chum, parce que, c'est juste habiter avec, c'est pas juste ça, t'sais, il y a autre chose aussi, t'sais, c'est ça. Et là, la grande question, par l'amour sous les projecteurs. Oh mon Dieu, c'est vrai, je suis en mode recherche, pis je me dis, ah, je vais pas réécouter toute la saison d'OV, pis là, je m'en vais à l'heure de vérité, pis je me dis, ils font tout le temps un parcours amoureux, pis là, j'entends ça, Mathieu, j'ai enfin fait l'amour avec Cléphine. Oui, j'avais oublié ça, mais, c'était le plus beau moment. Wow, c'est vraiment du genre, pour vrai, parce que les deux, on a oublié qu'il y avait des caméras. Ben oui, c'est vraiment, je sais pas pourquoi on a oublié, c'est dans ça. Ben oui, comme ça fait tellement genre, tu sais, tout le monde se retient, genre, t'es dans un milieu où est-ce que le monde, moi, je dis tout le temps, est-ce que le monde doit être horny, arrondé, là, t'as pas de bon stage. Non, non, je te le garantis, on écoutait, on va dire, excuse, je te coupe. J'ai fini, je vais juste dire, ça doit être l'enfer. Je te coupe, je m'excuse. On écoutait des films, pis comme on était con, on avait une rage en dedans, pis c'était intense, pis comme, en fait, la fête à Mathieu, ça tombe le 1er novembre, pis ils nous l'ont annoncé le 1er novembre qu'ils partaient en nuit de l'amour avec moi, ils nous capotaient, moi, je craignais partout, j'étais comme avant. Je capotais, pis c'est la prod, ils fournissent des condoms, pis tout, fait que c'est quand même vraiment cool, pis, t'sais, on est arrivés là, pis c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils nous ont dit, vous devez garder votre micro en tout temps. J'étais en même, ah, ok, super, c'est la bande, de la bande, non, mais là, écoutez, c'est la partie la plus drôle, on se prépare, on fait nos affaires, les deux, on est nus comme des verres, et là, je m'apprête à, comme, aller lui faire une fellation, et on entend, ahem, si, les amis, vous pouvez enlever vos micros. Ils se sont dit, à partir de maintenant, il n'y aura plus rien qui va être toujours du. Non, mais je paniquais, j'étais à de même, oh, fait que là, on a enlevé nos micros, pis nous autres, on a fait comme, rien n'était là. mais savez-vous, ce qui est drôle, c'est que toute la prône, on fait des tiers de chiffres, parce qu'ils voulaient voir, comme c'était quoi. Mais comme moi, ça ne me dérange pas, je trouve ça juste drôle, ils nous ont conté ça, après, on a fait des tiers de chiffres, parce qu'on voulait vous voir, parce que vous en parliez tellement, on va être marquant, on était comme, on fait nos voyeurs, tu sais, quasiment, mais nous autres, on était conscients, je veux dire, tu sais, c'est drôle, c'est drôle, c'est pas bon, c'est un petit fantasme d'exhibitionniste, tu sais, ils nous ont jamais fait sentir, tu sais, ils étaient super chill avec ça, c'était juste un running gag, mais c'est sûr, c'est spécial, comme, dans le sens que, moi, je me demandais, ça allait avoir l'air de quoi à télé, j'étais comme, c'est ça, genre, moi, je me rappelle, j'avais des conversations avec les filles à O'Day, et on était comme, ok, là, c'est quoi la stratégie, mettons, tu te rends à faire l'amour avec quelqu'un, puis il y en a qui disaient, faut que tu y ailles all in, pas de couvertes, complètement nu, pour qu'ils puissent rire, diffuser, c'est ça qu'on a fait, ouah, c'est vrai, ben oui, oh oui, c'est ça, genre, l'inverse, tu te caches de ceux qui regardent, mais en même temps, ils vont le passer à la télé, genre, nous autres, c'est ça qu'on a fait, on a décidé d'y aller nu, comme l'hiver, oui, vraiment, c'est comme on s'est dit, ça passera pas, le début a passé, puis tout le monde le sue, ils ont su qu'on avait fait de l'amour, ils ont juste pas vu les détails, ben je parle de la prod, mais comme pas, non, tu vas, attends, genre, t'apportes ton micro à côté de ta bouche, en train de faire l'appellation, puis t'es comme, on le coupe-tu, on le coupe-tu, ah ouais, autre occupation double, est-ce que t'étais stressée de coucher avec, parce que des fois, comme, tout est parfait, mais là, tu l'as pas vu tout nu, tu l'as pas essayé, comme, tu dis que c'est ça qui va clocher, genre, est-ce que ça va être aussi bon que je l'imagine? je te disais aux filles, j'étais comme, j'ai fait faire vraiment que ça va bien aller, je suis stressée, c'est sûr, c'est comme une performance, t'es comme, est-ce qu'il va aimer ça, je vais m'aimer, est-ce que je vais l'aimer, puis finalement, les deux, en fait, c'était vraiment comme deux morceaux de casse-tête, là, ça a vraiment bien à donner, tu sais, puis, non, c'était vraiment une très belle, très belle fois, puis ça a continué de même, puis, c'est ça. Oh, wow! Puis là, votre relation a progressé extrêmement vite, comme tu l'as dit, décembre 2019, dès leur sortie, ils cohabitent ensemble, car ils sont incapables de se passer de l'heure. Ah oui, non, jamais, on est tellement, non, mais oui, bravo, Laura, t'es donc très hot! Mais là, c'est à l'été 2020 que vous avez officiellement aménagé dans votre appart commun, c'est ça? oui, c'est ça, tu sais, on a fait un coloc en amour, fait que, c'est ça qui a fait en sorte que quand on a habité vraiment ensemble, mettons, sous les yeux de tous, parce qu'elle l'a, tu sais, non, je vois juste, à août 2020, ils adoptent leur chat, ils m'ont avoué. Ça a des détails! Non, c'est cute, c'est bien cute. Moi, je trouve que c'est des projets de groupe, genre, tu sais, un animal, c'est pas rien, ça a dû changer la routine. C'est tout, ça, quand on y pense, nous autres, on ne s'est jamais posé de questions. Tu sais, on avait envie de ça, on s'est dit ça. Tu sais, on a habité ensemble, on avait envie de ça, on l'a fait, tu sais, on ne s'est pas plus posé de questions, même affaire, tu sais, comme pour nos fiançailles, tu sais, c'est que... On y arrive, on y arrive, là, tu sais, c'est comme... Je veux que tu savais. Fait que c'était juste comme, je pense, pour officialiser comme notre amour du début, mais comme nous autres, on avait en tête de se marier comme plus comme plus tard, en fait. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, on s'est dit, on se fiança, c'est comme une belle petite preuve d'amour, puis comme une belle petite preuve d'engagement, puis comme on va attendre, tu sais, de se marier quand on va être prêt, puis quand ça va nous tenter. Mais tu sais, moi, le mariage, tu sais, c'est pas religieux, en fait. Nous autres, c'est vraiment plus pour l'amour. C'est significatif. C'est ça, exactement. Tu sais, comme notre mariage, ça va être comme dans un chalet, tu sais, comme avec du monde, puis on va juste avoir une belle petite robe, puis comme le monde, bon, tout avoir du champagne, ça va être le fun, tu sais. Mais c'est plus pour fêter l'amour, tu sais. Moi, je trouve ça vraiment beau de faire ça. Puis, oui, il me l'a demandé pendant un épisode. Oui. Est-ce que vous en aviez discuté préalablement? Bien, pendant la demande, je sais qu'on en a juste parlé vite, vite, là. Oui, c'est ça. C'est cute. Ah oui. Ah, j'ai braillé. Si, j'ai braillé. ben, ben, c'est que moi, j'arrêtais pas de faire des jokes comme quoi c'est quand tu me fiances. Moi, je suis un gênésaire, tu sais, j'étais comme, je me suis un gênésaire. On est toutes pareilles. C'est mon jeu de d'année. Oui. Parce que c'est tellement le fun, c'est tellement un beau moment, c'est tellement comme juste cute, puis je sais, tu sais, j'avais envie de vivre ça. Oui. On arrive à Koloch en amour, puis comme c'était le dernier épisode, puis au dernier épisode, je me rappelle même plus ce qu'on avait fait, je pense qu'on avait prépare. Vous avez, vous avez fait un sapin de Noël, vous avez, j'en ai parlé des cadeaux. OK, c'est ça, la part cuteness cringe. Fait que là, on a, fait que là, c'est ça, on fait le sapin et tout. Puis là, moi, je pense que, moi, pour vrai, je suis brûlée, comme, parce que quand on fait les tournages de Koloch en amour, c'est tout le temps comme bac à bac à bac. J'étais vraiment fatiguée, on s'était levées comme à 5h30 du matin. Puis moi, on m'avait dit, la journée se finit à 2h. Fait que je suis comme, yes, c'est terminé. Bien, c'est pas yes, mais c'est comme, c'est terminé. C'est comme, on passe à autre chose. Puis là, ils nous disent, ah non, mais c'est pas terminé, on a une surprise pour vous à l'hôtel. Fait que là, moi, je suis comme, OK, c'est normal, c'est normal qu'il y a une surprise, c'est normal qu'il y a une surprise, c'est normal qu'il y a une gentille. Puis là, on arrive à l'hôtel, puis comme, en fait, ça a juste à donner que Mac était assis sur le banc. Les deux, on était comme assis dans notre petit pauteuil, puis comme, les cinéphores sont petits, puis je suis trop mignon, tu sais, vraiment son image, comme il fait pas, il ne respecte pas un long paragraphe, il dit juste ce qu'il y a à dire, puis il en vient au point. Il avait la tête de vœux. Ah oui. Il était nerveux, en mots de l'hôpire. Ah oui, ah oui. Ah, il disait que j'ai mis ma main dans sa poche où il y avait la bague. Il capotait, mais moi, je ne l'ai jamais remarqué, mais il disait qu'il paniquait, comme son cœur, il battait. Mais oui. Mais je l'ai un peu remarqué qu'il était stressé, mais comme, dans le sens, ben, en fait, par après, je l'ai remarqué. Oui, mais sur le coup, je sais quoi. Mais tu ne t'attendais pas à ça, là? Non, pas en ce moment-là, tu sais. Fait que je capotais, j'étais comme, hein, c'est bizarre, tu sais, je capotais, puis là, je me suis mis à pleurer parce que c'était vraiment un beau moment, il était trop mignon. Évidemment, il était tellement cute. Puis comme, ben, c'est ça, c'est ça qui s'est passé, puis on était vraiment heureux. Je trouve ça tellement à votre image, puis en plus, c'est documenté, tu sais, vous vous êtes rencontrés à Odi. En tout cas, tellement, puis tu sais, on trippe, là, nous autres, tu sais, comme ça ne nous dérange pas, tu sais, on est quand même des personnes qui, ben, tu sais, ça ne nous dérange pas de share notre vie publique. Je ne sais pas, c'est oui, je dis de même, mais comme on dirait que c'est comme, ben, oui, automatique dans ma tête, comment je suis, comme, tu sais, aussitôt qu'il se passe de quoi, je sors mon sel, pis est-ce qu'on peut parler de la réaction de ton père? Genre, moi, je suis correcte, comme, tu sais, je l'écoute, ok, tu pleures pas, tu pleures pas, il fait le système de ton père, hé, les larmes, c'est ça, c'est ça, c'est genre, oh my god, je commence à m'envoyer le, s'il fait le système de ton père, je suis comme, c'est parti, il était su qui ont le temps, calice, ça n'a pas rapport comment ça. Le speed, je l'ai genre. Non, non, mais c'était vraiment la part la plus mignonne au monde, il est tellement, pis en plus, ils ont tellement une belle relation, c'est autant moi avec sa famille, on s'entend tellement bien, pis lui avec ma famille, c'est comme, c'est vraiment « meant to be », pis j'ai trouvé une blonde à son frère. Nice! Non, non, je sais que ça n'a pas rapport, mais comme, j'ai fait, à un moment donné, son frère, il est venu, comme, chez nous, pis pour niaiser, pis moi, depuis que j'ai rencontré Sam, j'ai dit, putain, je vais trouver une blonde, je vais trouver une blonde, pis il est comme, arrête de me niaiser, Claudie, pis à un moment donné, il vient chez nous, je fais une story, je dis, « hey, si vous êtes intéressée, j'ai reçu tellement de monde, je capotais, je me rappelle, je capotais, pis il y a une fille, comme, qui m'a écrit, pis comme, depuis ce temps-là, ils se sont fréquentés, pis ils sortent ensemble, c'est moi, c'est moi, fait que je suis moi aussi cubidon. Ouais, j'adore. Oh wow. Pis la dernière étape du couple que j'ai notée, janvier 2021, ils adoptent leur chien, Louise. mais tellement, juste pour conclure. Tellement, pour vrai, c'est ça. Pour nos auditrices, mettons, qui vivent des relations comme Claudie de 21, 22 ans, as-tu des conseils, à celles qui ont perdu espoir en l'amour? Oh mon Dieu, mais c'est ça qui arrive, c'est que je pense qu'on arrête de croire en nous plutôt qu'on croit en l'amour. Dans le sens, on dit qu'on ne croit plus en l'amour, mais je pense que c'est en nous qu'on ne croit plus parce qu'on se dit, moi, je ne rencontrerai jamais quelqu'un qui va m'aimer. Pis ça, on se met juste la faute sur nous, pis moi, c'est ce que je faisais beaucoup, mais non, c'est parce que le temps va finir par venir, pis à un moment donné, vous allez être à une place, pis c'est là que ça va être le bon moment. La raison pour laquelle on vit des ruptures amoureuses, c'est bizarre à dire, mais c'est quasiment pour notre bien. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va vivre nos belles aventures de couple. Comme moi, c'est ça qui fait en sorte que j'étais avec Mathieu en ce moment. Si ça avait marché avec les autres, je ne serais pas avec lui. Fait que moi, je fais juste penser que mes ruptures, ça a été positif pour moi, pour ma personne aussi. Je me suis tellement, j'ai tellement appris sur moi, pis j'ai tellement grandi. C'est comme, je suis moins impulsif qu'avant, je suis moins comme blanc ou noir. Tu as appris à mettre tes limites aussi, pis à dire, ok, ça, j'accepte plus ça, j'accepte plus ça, pis que tu grandis de ça. Ben oui, à me faire respecter, pis à me dire, il n'y a pas juste le physique qui compte, parce que moi, c'est ça que je pensais. C'est drôle, parce que moi, j'ai beaucoup moins de libido qu'avant parce que je prends de la médication. Fait que tu sais, c'est comme, le sexe n'est plus comme au centre de, tu sais, je ne me dis pas, c'est pas comme ma priorité, ben genre dans le sens, oui, c'est sûr, c'est une petite priorité quand même, mais comme, c'est pas ma priorité. mais parce qu'il y a plus une relation que ça. C'est ça, exactement. Quand tu te donnes la chance de développer d'autres choses dans une relation qui est comme juste te pieds là-dessus, ben tu découvres un peu comme le potentiel que t'as en tant qu'amoureuse, pis comme... C'est tellement ça, c'est bon. Vous êtes trop cute. Je suis tellement fière, on dirait de t'entendre parler, c'est comme, parce que, on va se le dire, je n'ai écouté tellement des vidéos, comme moi, j'ai l'image de Claudie 21 ans qui est comme, je suis toujours l'amante, on me veut juste pour du sexe, pis là, de réaliser que t'es avec un homme qui voit une si grande valeur en toi, qui est comme, pis c'est bien important que ça, finalement. Ça repose ça. On est tellement heureux ensemble. C'est tellement cute. Merci. Mais merci, les filles. Elle était tellement nice, c'est genre, je pense que... de mes études prêtes. Ben, de moins. Ben là, vous êtes tellement cool. C'est une divertisseuse. Ouais, merci de t'être livrée, comme ça, de t'être mise à nu, d'avoir nommé les gars, t'sais. Non, mais merci à vous, vous êtes tellement fine, pour vrai. La gang, si vous écoutez le podcast, c'est sûr, vous l'écoutez encore. Abonnez-vous, filles, s'il vous plaît. C'est tellement gentil, ils sont parfaites, pis sont belles comme des coeurs. Même chose aussi, de ton côté, c'est quoi qui s'en vient pour toi, c'est où que le monde on est de suivre prochainement. Eh bien, dans pas très longtemps, il va y avoir mon podcast qui va sortir, Perle aurore. Donc, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil quand ça va sortir, ça serait cool, je pense qu'on a du fun, les podcasts, c'est le fun. Sinon, vous pouvez continuer de me suivre sur Instagram, sur TikTok, pis sur YouTube aussi. Je pose assez régulièrement. En fait, si vous voulez quelqu'un qui s'ouvre à nu, allez sur Instagram, c'est très, très ouvert sur mon Instagram. C'est parfait. Sans filtre, Oui, sans filtre, oui. J'adore. Bien, un gros merci. Merci les filles. On t'aime tout. Je vous aime aussi.